Le choix Tsukinawa, le shogun de la province de Yamamura, avait trois fils. Tous les trois étaient extraordinaires, et il était extraordinaire qu'ils fussent tous les trois vivants et en bonne santé. Ils étaient triplés. Tsukinawa était inquiet car il avançait en âge et n'avait pas encore pu se décider pour désigner celui de ses trois fils qui lui succéderaient comme shogun. Alors il fit appel à Sunimache, le sage, afin qu'il teste les capacités de ses fils pour choisir le plus fort. Sunimache fit s'éloigner les trois jeunes hommes et installa une cruche remplie d'eau en équilibre sur le dessus de la porte d'entrée du jardin entre-ouverte. Il appela alors Tsukina, le premier des trois fils. Lorsqu'il poussa la porte pour pénétrer dans le jardin, est arrivé ce qui devait arriver. La cruche tomba tout droit sur la tête de Tsukina. Celui-ci, vif comme l'éclair, dégainna son sabre et fracassa la cruche avant qu'elle ne l'atteigne. Impressionné par tant de vitesse, Sunimache acquiesça de la tête et demanda à Tsukina d'attendre dans le salon à l'intérieur de la maison. Il installa une nouvelle cruche comme la précédente et appela ensuite Tsukiono, le second des trois fils. Lorsque Tsukiono poussa la porte pour pénétrer dans le jardin, la cruche tomba tout droit sur lui. Celui-ci, vif comme l'éclair, attrapa la cruche dans ses bras avant qu'elle ne lui fende le crâne. Impressionné par tant de vitesse et heureux d'économiser une cruche, Sunimache acquiesça de la tête et demanda à Tsukiono d'attendre dans le salon à l'intérieur de la maison avec son jeune frère. Il réinstalla la cruche sur la porte et appela ensuite Tsukione, le dernier des trois fils. Lorsque Tsukione poussa la porte pour pénétrer dans le jardin, la cruche tomba tout droit sur lui comme pour ses deux frères. Celui-ci s'écarta pour éviter la cruche qui se fracassa par terre en répandant toute l'eau sur le sol pavé. Sunimache acquiesça de la tête et demanda à Tsukione d'attendre dans le salon à l'intérieur de la maison avec ses deux frères. Tsukinawa, le shogun, très content de l'aide du sage, vint le rejoindre en applaudissant, enthousiaste, et en s'exclamant que Tsukiana, le premier de ses trois fils, était assurément taillé pour la tâche de shogun, tant sa rapidité et son adresse étaient avérées. Sunimache ne dit rien. Tsukinawa, interloqué, réfléchit au désaveu du sage quelques instants et compris que Tsukiana avait certes cassé la cruche avant qu'elle ne le blesse, mais aurait tué un ami qui se serait amusé à lui faire une farce. Tsukinawa demanda alors au sage s'il aurait raison de confier la tâche de shogun à son deuxième fils, Tsukiono, parce que celui-ci avait bien réagi en ouvrant les bras pour attraper la cruche. Sunimache ne dit rien. Tsukinawa réfléchit encore au désaveu du sage et compris que Tsukiono avait certes attrapé la cruche avant qu'elle ne se casse, mais aurait été tué par un ennemi qui se serait caché pour l'agresser. Sunimache esquissa un sourire et dit Oui, tu as finalement bien compris que la meilleure attitude a été choisie par Tsukiene, ton troisième fils. N'ayant pas le temps de savoir si ce qui lui tombait dessus était ami ou ennemi, il s'est promptement écarté pour se mettre hors d'un éventuel danger, sans pour autant influencer le devenir de ce qu'il ne connaissait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada